Entre temps, je suis toujours avec monsieur le professeur Samou Kamara. Professeur, est-ce que maintenant que l'émission est terminée, vous êtes un peu plus détendu ? Je suis détendu. Vos questions étaient des questions assez pertinentes, intéressantes pour ce genre d'émission. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous répondre. Merci beaucoup. Tout à l'heure dans l'émission, nous n'avons pas mentionné tout le monde, en tout cas pas tous ceux qui ont fait en sorte que cette émission se réalise aujourd'hui. Il y a Label Hope, l'association, par laquelle vous pouvez passer pour rentrer en contact avec le professeur. Professeur, est-ce que vous avez des candidats ? Maintenant, on est entre nous, n'est-ce pas ? Entre temps, on est entre nous. Est-ce que vous avez des candidats que vous pensez avoir le potentiel de porter cette communauté ? C'est une excellente question. Je vous en remercie. Label Hope est une association que j'ai connue à travers son directeur, qui est M. Jean-Pierre Fonqueux, et qui travaille exclusivement avec les jeunes, surtout les jeunes de la diaspora, pour les aider à surmonter différents problèmes liés, effectivement, à ce communautarisme que vous avez essayé de traiter dans un peu de temps. Le réjet, les discriminations, c'est de faire en sorte que ces jeunes puissent aboutir à ce que Label Hope définit comme l'autonomisation des jeunes. C'est de faire en sorte que les jeunes porteurs de projets puissent être appuyés par l'association, auprès, si vous voulez, des structures compétentes, lesquelles structures compétentes ont aussi dans leur programmation des actions, des budgets, pas souvent très élevés, mais qui viennent en aide aux jeunes porteurs de différents projets, et ces jeunes sont encadrés par l'association Label Hope. C'est ainsi que j'ai été contacté en tant qu'historien pour parler de l'histoire du continent africain, sur les projets développés par ces jeunes, et donc c'est une association que je connais bien, qui travaille très bien, pas parce que je suis consultant là-dedans, mais les jeunes qui viennent, ils viennent avec des projets cohérents qui sont liés au communautarisme, au réjet, aux discriminations, et à l'impossibilité surtout pour ces jeunes de défendre leurs projets, de devenir autonomes avec leurs projets, et de vivre avec leurs projets. Et ça, c'est un engagement, par ailleurs, assez militant, mais socio-anthropologique hyper intéressant, qui fait Label Hope, et à travers ces actions, pour revenir à votre question, il y a, si vous voulez, des pouvoirs politiques, en tout cas des ministères, qui sont venus en aide à l'association pour aider ces jeunes, et deux figures s'imposent, en l'occurrence, il y a Mme Colette Jongian, qui est une élue échevine du Parti socialiste à Itterbeck, qui est aussi présidente du Senghor, et le Senghor, comme vous voulez, vous savez très bien, est une institution qui, comme historien, sa philosophie me plaît bien, parce qu'il s'agissait de faire en sorte que la philosophie de Lépaul Sédard Senghor soit traitée tant sur le plan politique que sur le plan culturel. Et pour revenir à une question qui m'avait été posée tantôt par une journaliste, je ne sais pas si c'est vous ou une autre personne, qui consistait à savoir l'histoire du continent africain, le communautarisme, en quoi ce communautarisme pourrait servir, si vous voulez, de tremplin pour les candidats aux élections politiques. L'œuvre de Senghor, c'était la défense de la négritude. Alors, qui dit négritude, il n'était pas le seul, il était trois. Damas, Césaire et Senghor, quand ils ont inventé la négritude, ce n'était pas, si vous voulez, une négritude de communautarisme ou de reprise sur soi, mais c'était une négritude au service de ce que Lépaul Sédard Senghor lui-même appelait « La contribution à la civilisation de l'universel ». L'universel, en ce sens que l'Afrique devait apporter sa contribution à la civilisation de l'universel. Et cette contribution de l'universel partait, si vous voulez, des valeurs culturelles africaines que nous avons, que nous maîtrisons, mais de faire en sorte que ces potentiels culturels africains soient développés dans le cadre de la civilisation de l'universel. Et justement, c'est au Senghor, présidé par Mme Colette Jong-Gam, que beaucoup d'initiatives sont développées dans ce sens pour aider la communauté aussi. On est dans un système, comment dire, de défense, pas d'égoïsme communautariste, mais qui tend la main aux ressourcisants de la communauté de développer certains de leurs projets. Il y a aussi une autre personnalité qui travaille en tandem avec Mme Colette Jong-Gam, qui est Mme Fadira Lannan, que j'ai connue aussi à travers l'association Labelop, à travers les projets de l'association Labelop. Je n'ai pas de contact personnel ni avec Mme Colette ni avec Mme Fadira Lannan, mais je les connais sur le plan professionnel. Eh bien, Mme Lannan milite dans le même sens que Mme Colette Jong-Gam, en ce sens qu'il s'agit de tendre la perche à ces jeunes qui sont en difficulté. Mais nous avons souvent dit, la jeunesse africaine, pour répondre à une question qui a été posée par un jeune candidat afro-descendant aux élections prochaines, la jeunesse africaine ne peut pas être une jeunesse qui se contente de faire les grandes soirées festives. On dirait souvent, ah oui, les Africains, ils ont la musique dans le sang, ils dansent tout le temps. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Il faudrait que cette jeunesse africaine, de la diaspora en tout cas, porte des projets, des projets eux pour eux-mêmes et pour la communauté, mais aussi et pour le continent africain. Qu'ils arrivent à un moment donné, à partir de la politique, de s'engager dans des projets de coopération à travers des projets personnels qui portent eux-mêmes, lesquels sont appuyés par des personnalités politiques des premiers plans, tels que Mme Fadila Lanard et Mme Colette Jongian. Moi, personnellement, en tant qu'historien, j'ai connu ce que font ces deux personnes sur le plan politique et j'ai eu à apprécier les actions qu'elles mènent, parce qu'elles sont deux braves dames. On dirait souvent qu'une brave dame se cache un grand monsieur. Je ne suis pas toujours certain. Oh non, vous l'avez transformée, vous l'avez transformée cette fois. Non, mais les hommes nous piquent tous nos... Voilà, vous avez transformé la citation. Parfait. Et donc, je la remets dans le bon sens. Donc, ce sont deux très grandes dames qui se battent pour une cause commune, une cause propre et un engagement politique, en tout cas, en tant qu'historien, que je supporte, que je soutiens. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. Il ne ressort que deux candidats sur toute la panoplie. C'est les deux que vous tenez à cœur, c'est ça ? Ce sont deux personnalités que j'ai connues sur le plan professionnel, propre, à moi. C'est-à-dire que quand j'interviens sur le terrain qui est le mien, sur des sujets qui sont portés par ces deux candidats. Et ça, je ne sous-estime pas les autres parce que je ne les connais pas, hélas. Je pourrais en faire autant. Mais vous savez, nous sommes dans une dynamique où il faut saluer les actions. Il faut qu'il y ait des résultats. Il ne s'agit pas d'être élu. Il s'agit d'être élu pour porter des résultats. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, ce sont des résultats aux vraies préoccupations des jeunes. Pas des résultats défaçables, mais développer des projets, soutenir des projets par les jeunes issus de la diaspora, l'afro-descendance, comme on le développe désormais. Mais que ces projets soient en phase avec l'émancipation professionnelle de ces jeunes-là. Et donc, tant que nous aurons des candidats élus capables de donner le coup de pouce à différents projets soutenus par la communauté, soutenus par les jeunes de la communauté, Je suis certain que la revendication contre les discriminations vont s'estomper. Et qu'on finira par dire, finalement, finalement, les jeunes sont traités sur le même pied d'égalité que tous les autres jeunes de la communauté nationale. Merci beaucoup, professeur. Et donc, là, nous étions dans une petite discussion un peu plus intimiste où le professeur va nous parler de ces candidats de choix. Et vous, quels sont vos candidats de choix ? C'est à vous de choisir. Les élections se dérouleront ce 26 mai. À vous de faire le bon choix et de voter consciemment pour que demain change et pour que le monde soit peut-être un endroit un peu plus paisible. On a besoin de la paix. La paix, évidemment, c'est une expression qu'on emploie souvent à tort et à raison, mais la paix est une denrée rare tellement importante qu'il faudrait qu'on ait des débats passionnés, mais quand même convergents vers ce qui nous unit, pas vers ce qui nous sépare, faire en sorte que notre communauté, la communauté africaine, soit une communauté de partage, une communauté de destin, mais aussi une communauté de construction dans un débat citoyen. Parce qu'en Belgique, en Italie, en Espagne, il ne faudrait pas que nous restions une communauté renfermée sur elle-même, mais les jeunes qui naissent ici, les enfants naissent ici, ils grandissent comme Africains, ils grandissent comme Européens à 100%, donc ils ont droit à cette lecture binaire des réalités politiques africaines et des réalités politiques belges. Et moi, je plaide, je plaiderai toujours en tant qu'enseignant pour qu'il y ait une citoyenneté convergente de la jeunesse, des jeunes à travers logiquement des personnalités politiques de premier plan qui s'engagent, comme Mme Fadil Al-Lanand, comme Mme Colette Jonger, qui est sur la liste du PS, toutes les deux sont sur la liste du PS, et qui, au mérite des actions qu'elles ont menées envers les jeunes de la communauté, en tout cas, pour ces élections prochaines, en tant qu'enseignant, je serais heureux que ces deux candidats bénéficient du retour des actions qu'ils ont menées envers les jeunes afro-descendants ou les jeunes de la diaspora africaine. Très bien, certainement, merci beaucoup. Donc, nous avons pu recueillir aujourd'hui, on va dire, le choix du professeur, le choix de M. Kamara, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à vous de savoir lequel sera le vôtre, et on se retrouve très, très, très bientôt. Peut-être un petit dernier mot pour le professeur. Merci à vous d'avoir l'initiative de cette émission, parce que c'est justement ce qu'il nous faut. Il faut qu'il y ait des espaces culturels où des éléments de la diaspora sont mis au mur pour qu'ils parlent de la communauté. Vous savez, nous sommes une communauté d'une richesse extraordinaire. Nous sommes une communauté où vous avez la culture, l'histoire, les technologies, les nouvelles technologies. Nous sommes un continent d'une puissance minérale phénoménale. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Pour l'arc et l'historien, nous sommes convaincus que l'Afrique est le futur de l'humanité. Et ça, il faudrait bien que les jeunes générations qui s'engagent en politique soient conscients du fait que leur jeu politique, leur engagement politique passera nécessairement par la connaissance de l'histoire du continent africain, par l'appropriation ou la réappropriation, évidemment, de l'histoire du continent africain, et mettre les éléments fécondants de l'histoire africaine au service de la politique, pour qu'en fin de compte, cette politique devienne une politique transversale et de diversité au sens propre du mot, et bien que les élus politiques africains ne soient pas là comme des éléments de décor, au nom de la diversité, et souvent une diversité mal interprétée, qui n'aboutit pas souvent aux résultats escomptés par des éléments de la diaspora africaine, par exemple, mais faire en sorte qu'il y ait des candidats politiques, des militants convaincus de leur patriotisme sur le plan politique, pour faire en sorte que des éléments clés qui tiennent à cœur à la communauté afro-descendante africaine, de manière générale, soient pris en considération dans les débats politiques. Il faut aussi qu'on ait des politiques qui sont capables de parler, qui n'aient pas peur de parler, pas avec arrogance, mais qui sont capables d'exposer les problèmes de la communauté. Il faut aussi qu'il y ait des politiques qui sont capables de capitaliser, si vous voulez, les compétences africaines qui peuvent être exploitées. Je ne dis pas qu'elles s'endorment, elles ne s'endorment pas du tout. Nous, les archéologues, nous travaillons. Mais il faudrait que ces résultats soient aussi exploités par le politique dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que l'histoire de l'Afrique, du continent africain, soit une histoire qui se perd dans le discours sur le colonialisme, sur la traite négrière ou sur le débat contre l'impérialisme. C'est intéressant, mais ce n'est pas seulement ça, l'histoire du continent africain. Je vous remercie pour l'occasion qui me donnait de porter mon cœur sur les travaux menés par des candidats que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai connus à travers les actions qu'il mène sur le terrain par rapport à la jeunesse et cette jeunesse-là qui est le présent et cette jeunesse-là qui est le futur de l'humanité. C'est un capital sur lequel il faut que les politiques investissent. Il faut que les politiques prennent en considération les préoccupations de cette jeunesse à travers l'éducation, à travers l'orientation, à travers l'accompagnement pour que finalement, cette jeunesse devienne une jeunesse responsable, une jeunesse citoyenne au nom de la cité, c'est-à-dire vivre dans la cité, pas en communauté renfermée sur elle-même, mais en communauté ouverte vers la cité, vers la citoyenneté participative. Je vous remercie à vous aussi pour votre émission. Merci beaucoup, professeur. Merci, merci encore à tous ceux qui ont rendu cette émission possible. Je pense à Média Plus Télévision que je n'ai pas mentionné depuis tout à l'heure, mais qui sont là derrière. Il y a une équipe qui suit, à chaque membre de l'équipe qui rend cette émission ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense à l'espace au Chola. Et puis, je pense à encore tant de personnes qui gravitent autour de l'émission, autour de nous, qui justement permettent avec leur solidarité trans-communautaire, comme l'a conseillé M. le professeur, qui viennent tout autour graviter, pour que cette émission vous soit diffusée et que vous puissiez découvrir le professeur Camara, notamment, ou des espaces comme l'espace au Chola. Voilà. On remercie encore tout le monde. Et puis, on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas vos questions. Nous les attendons. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à nous interroger et à redemander de voir des personnalités que vous désirez avoir mises au pied du mur, un peu comme le professeur Camara aujourd'hui. Et puis, pour le reste, n'oubliez pas de voter convenablement, en toute conscience. On se dit à très bientôt. Bye bye.